Hier, on a parlé de performance, parce que le sport, c'est effectivement souvent la performance, atteindre son objectif, gagner un match de foot, arriver le premier sur la ligne du 100 mètres. Donc on a fait ça avec Vanina Paoletti, qui est une athlète en cheville, qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui va tout faire pour aller à Paris en 2024, mais vu le discours qu'elle nous a donné hier soir, on est quasiment sûr qu'elle ira. C'était un chouette moment pendant une heure, et puis après, il y a eu un échange avec trois autres athlètes, en juin également un footballeur professionnel, pour le coup, qui recherche un club. Il y a une athlète de 55 ans qui s'appelle Petra Bajar, d'origine allemande, qui est plus rapide aujourd'hui qu'elle ne l'était à 17 ans. Incroyable, comme quoi la performance, elle peut durer dans le temps si on fait attention à soi. Et puis, très jeune nageuse synchronisée, nageuse artistique d'origine russe, le footballeur lui était d'origine congolaise. Donc on a voyagé hier soir. Et ce soir aussi, on va beaucoup voyager. On va mettre la performance de côté. On va moins parler de football, même s'il n'y ait pas dit qu'il n'y ait pas un ou deux mots pour le foot. Avec David, qui est notre invité. Bonsoir, David. Bonsoir. J'étais un peu long dans mon introduction, mais voilà, ça permet de remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit. David Plot, on prononce comme ça, parce que d'origine américaine, c'est ça, je viens de l'apprendre, et qui a sorti plusieurs ouvrages. Et on va notamment s'inspirer beaucoup de celui-ci, le sport des solutions, parce qu'on va s'intéresser à la place du sport dans la société. Comment des initiatives sportives, quelles qu'elles soient, peuvent aider des jeunes, des moins jeunes, pour aller mieux, dans leur tête, dans leur corps, pour faire se rencontrer des peuples qui se font la guerre, par exemple. Avec neuf exemples assez incroyables. David, on parle d'abord un petit peu de toi. Tu as quel âge ? Tu viens d'où ? Tu n'es pas Angevin, toi ? Je ne suis pas Angevin, mais je connais Adel Angevin, donc voilà, on est en réputation de l'association qui dépasse les frontières de la ville. C'était quoi la question ? Ton âge ? Mon âge, j'ai 43 ans. Ok. Donc ça me donne de l'espoir, c'est à dire que je peux peut-être être plus performant, sûrement, dans 12 ans que je l'étais il y a quelques années. Qu'est-ce que tu as fait, alors pas de tes 43 ans, mais de ta vie professionnelle, ça va nous en dire un petit peu plus sur toi. Moi, j'ai toujours aimé voyager, j'ai étudié la géographie, j'ai deux parents américains, donc voilà, j'ai toujours été porté sur l'international, toujours sur le sport aussi, mais à titre de loisirs ou à titre de compétition. Mais je n'avais jamais croisé les deux, en fait, jusqu'à ce que je travaillais pour une ONG qui s'appelait à l'époque « Sport sans frontières », qui est devenue plus internationale. Alors j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'économie sociale ou du développement humanitaire, et j'ai eu un jour l'opportunité d'en joindre cette association en tant que directeur du développement et de la communication. J'y allais un peu par curiosité parce que, pour moi, le sport et l'humanitaire étaient deux concepts assez séparés. Et je me suis dit, pourquoi pas, peut-être que le sport a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Qu'est-ce que vous y faisiez concrètement ? Alors, dans cet objet international, je développe des programmes d'éducation, d'assertion sociale par le sport, notamment à l'étranger. Et c'est là que j'ai découvert ce que le sport pouvait apporter à partir du moment où il était conçu comme tel. La première action que j'avais faite dans mon poste, je suis désolé, aux étudiants, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire la dernière fois, je vous demande un peu de cléence, mais c'est vraiment mon fondateur dans mon parcours, dans mon engagement sur ces questions-là. Alors, on est en 2011, un an à peu près après le séisme qui avait lieu en Haïti, qui a fait beaucoup de morts et qui a provoqué énormément de dégâts. Et grâce à la Fondation de France, en fait, on a un programme, Sports en Frontières, à l'époque, avait un programme, à Port-au-Prince, dans les camps déplacés. Jusqu'un an après, il y a encore beaucoup de déplacés. Et voilà, je prends mon poste et l'objectif, c'était d'apporter un éclairage médiatique sur cette situation, puisqu'il y a eu énormément de dons à l'époque où il y a eu ce séisme, ça a frappé vraiment les esprits. Et un an après, les ONG comme la nôtre avaient un peu de mal à collecter les fonds qu'il fallait, il fallait en parler. Allez, donc j'embarque deux joueurs de rugby avec moi, Mathieu Blain et Robis Chaliruachou, deux anciens du stade français. Une équipe de l'équipe MAG, un photographe et un journaliste, et une équipe de tournage. L'époque que moi, après ma prise de poste, je suis assez fier de moi, je démarre avec une belle retombée près, ça va être génial. Sauf qu'en fait, on arrive sur place et on est confronté à une réalité qui est quand même assez catastrophique. J'ai vu des situations précaires, là on est dans l'équivalent de l'apocalypse, des gens qui dorment dehors, des enfants qui sont seuls, enfin vraiment, c'est une situation extrêmement compliquée. Et là, sur le trajet entre l'aéroport et l'hôtel, j'ai dit, là j'ai embarqué l'équipe magazine, etc. Où elles emmenaient voir un programme de sport avec un camp déplacé, ça va être un peu incongru, voire déplacé. Donc voilà, soirée un peu compliquée pour moi. Et le lendemain, on arrive dans un camp déplacé. Et je vois des gamins, en fait, qui ont un sourd énorme dans un contexte effroyable. Et je vois qu'en fait, ils sont en train de jouer un jeu qui leur permet d'apprendre à se prévenir du colère. C'est un jeu sportif, c'est une méthode qui a été baptisée par-dessus la plédagogie. Et là, je me disais, en fait, on n'utilise pas suffisamment le sport comme un levier d'accompagnement. Les acteurs traditionnels du sport, que je connaissais, ne comprennent pas, n'envisagent pas le sport de cette manière. Et il y a peu d'acteurs du développement de l'humanitaire qui, en fait, considèrent le sport sérieusement. C'est un déclic, là. Et là, ça vous donne énormément d'énergie. Et ça vous donne encore aujourd'hui. Et voilà, il y a vraiment cette volonté de libérer le potentiel du sport pour apporter des réponses à toute une série d'enjeux. liés à l'éducation, à la santé, à l'inclusion sociale, etc. D'où la naissance de ce livre, le sport des solutions. Je le disais, on va voyager. On ne va pas... Il y a neuf cas concrets, neuf exemples. On n'a qu'une heure devant nous. Et puis, on a aussi bien l'intention que vous posiez des questions à David. Mais ce que je te propose, c'est... Alors moi, j'ai quasiment lu tout le livre. Parce que quand vous commencez à l'ouvrir, c'est comme un page-turner. On va jusqu'au bout, parce que les exemples sont assez incroyables. Il y a d'abord un chapitre qui s'appelle « Développer l'innovation sociale ». Là, on va voyager beaucoup. On va prendre la direction du Cap, Afrique du Sud. Alors, quand on parle du Cap, pays absolument splendide, merveilleux, les plus belles plages du monde. Et puis, pas très loin, l'État de Chip, avec certainement une des populations les plus pauvres du monde. Et là, il y a une ONG qui s'appelle « Waves of Change ». On connaît la chanson « Wind of Change » de Scorpion. Hier, on parlait d'ACDC, soit c'est Scorpion. On est très rock'nord à la Dalangeville. « Waves of Change », « Waves » comme les vagues et les vagues du changement. D'abord, ce livre, neuf exemples. Parce que toi, tu es allé dans tous ces pays où tu as recensé ce qui te paraissait les plus parrains. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 20 ans environ, il y a une vraie vague du sport et du développement. C'est-à-dire qu'à travers le monde, il y a de plus en plus d'initiatives qui naissent, de plus en plus d'organisations qui vont avoir pour objet social d'utiliser le sport pour apporter des réponses à toute une série de problématiques. Donc ça, c'est assez enthousiasmant. Il y a une belle dynamique. On voit aussi en France, même s'il y a une déconnexion par rapport au volet international, si on regarde depuis le milieu des années 90, il y a énormément de structures qui sont nées. Il y a Fête-le-Mur qui a été créé par Yannick Noa, l'Agence pour l'éducation par le sport, le sport sans frontière, le sport dans la ville, etc. Et aussi des initiatives de clubs. Exactement. Donc, moi, l'idée, c'est d'apporter un éclairage sur ce type d'initiative, et notamment sur le volet international pour deux raisons. Un, parce qu'on les connaît peu en France. C'est des structures qui sont financées par des formations anglo-saxonnes, donc c'est un milieu très anglo-saxon. Et l'idée, c'est aussi de faire un pas de côté, et de se dire, voilà, le champ des possibles en matière de sport et d'impact social, il est hyper vaste. Donc, j'étais allé dans pas mal de ces endroits. Je connaissais certaines structures, mais en fait, j'ai voulu faire un appel à contribution. J'ai fait un post sur Twitter, j'ai eu soixantaine de propositions. J'en ai sélectionné neuf, qui me semblent être plus emblématiques. Et j'ai voulu raconter leur histoire. Donc, je n'ai pas voyagé pour faire ce bouquin. De toute façon, c'est encore en période de confinement, en tout cas au début. Donc, ce n'était pas possible. C'est très fort, parce qu'on a vraiment l'impression que tu y étais. En plus, c'était très, très bien écrit. Pas partout. La partie descriptive, elle était facile, quand c'était par exemple, à Haïti, à Haïti, un peu butique, difficile, dans d'autres endroits où je n'y peux aller. On va au Cap-Sud, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Donc, je travaillais encore à Sports en Pontière, quand je suis allé au Cap, et je vais rencontrer un jeune homme, un jeune anglais, qui est débarqué pour faire des études sur le vin, en fait, et qui était passionné de surf, et qui s'était fait un copain qui habitait dans un township, qui vit en Afrique du Sud, sur des lieux exclusivement réservés, en tout cas, où habite des personnes de couleur noire. C'est les hétos. On connaît tous ce hétos. Voilà. Donc, c'est un des plus gros townships du Cap. Il était perturbé en allant jouer au foot avec son copain. Bon, ça, il commence déjà par le foot, mais il voyait souvent des gamins de 9, 10 ans, en fait, qui étaient sur le bord de la route, qui se les faisaient de la colle, pendant la journée, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à l'école. Et il a voulu leur proposer quelque chose. Lui, il était passionné de surf aussi, donc il les a enlevés faire du surf. Et il a pris cette habitude toutes les semaines, avec son ami sud-africain, d'emmener ses dizaines de gamins faire du surf, et ensuite, simplement, discuter avec eux. Et au final, ils ont créé un club de surf, en fait, et ce qui, en soi, est déjà assez incroyable, parce que pendant la période de l'apartheid, les personnes de couleur, en fait, n'avaient pas accès à la plage, et c'est resté un peu dans les esprits. Les personnes de couleur ne le font toujours pas à la plage, ce n'est pas d'habitude, et souvent, ils ne savent pas nager. Il y a un autre problème dans ce township, c'est qu'il y a des pratiques de violence, et en fait, il y a des études qui montrent que les gamins qui grandissent dans ces zones-là, en fait, vivent des traumatismes à répétition qui sont équivalents d'une zone de guerre. À côté de ça, il n'y a pas de soutien psychosocial, donc il y a ce gap énorme entre des enfants, en fait, qui sont victimes de situations complexes, et peu d'espace pour travailler sur de la résilience, pour travailler sur de la prise de parole, etc. Et au fur et à mesure, en fait, le sport est un moyen, le surf est un moyen, c'est évidemment pour se dépenser, pour faire une activité physique, mais ça va bien au-delà, c'est pour remettre ses gamins à pas d'endroit chemin, parce qu'il n'y a pas forcément de droit chemin, mais il y a une santé mentale précaire, et c'est quoi ? Ce sont des groupes de discussion, ils avancent un peu dans la mer, tu vas nous raconter ça aussi, en se tenant la main, il y a des choses incroyables. Oui, c'est ce qui est intéressant, dans cet exemple-là, mais dans tous les autres, c'est qu'en fait, c'est une forme un peu augmentée, ou une grille de sport, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en fait, avec l'aide de l'université locale, les psychologues, en fait, ils ont amené des techniques de psychologie dans les séances de surf, et donc ils travaillent sur la méditation, sur les groupes de parole, donc ce n'est pas un club de surf tel qu'on peut l'imaginer à Biarritz, par exemple, ce sont des activités qui sont un peu différentes, et c'est un vrai cursus, un vrai programme pédagogique, sur 9 mois, avec trois fois par semaine, des séances de surf, où ils apprennent à surfer, mais ils ont aussi des exercices de respiration, des exercices en commun, pour travailler la confiance, par exemple, justement pour aller dans l'eau, en fait, ils se tiennent tous la main, ils font cinq pas dans l'eau, ils demandent à leurs voisins s'ils vont bien, s'ils se sentent à l'aise, si c'est le cas, si tout le monde va bien, ils refont cinq pas, et pour rappel, ce sont souvent des jeunes qui ne savent pas nager, et à partir du moment où il y a un jeune qui ne se sent pas à l'aise, il retourne sur l'interferme, et il y a une discussion sur ces thématiques-là. Ça, ça existe depuis quelle année ? 2012. Donc il y a, voilà, il y a 10, 12 ans maintenant, c'est ça, 11 ans, il y a un certain recul, ça fonctionne toujours, parce qu'on se dit toujours, ouais, c'est des magnifiques initiatives, mais peut-être que ça peut s'essouffler. Qui est derrière ? Une ONG ? C'est une ONG, c'est une ONG. Alors pour le coup, c'est une structure qui est assez exemplaire sur les sujets de la mesure de l'impact, qui est un des gros sujets pour tous les clubs, toutes les associations qui veulent mener ce type de projet. C'est un terme un peu barbare, mais c'est simplement le lié de mesurer scientifiquement les effets d'un programme, d'un projet sur les participants ou les bénéficiaires. Et grâce à leur travail avec l'université, en fait, dès le début du projet, en fait, ils ont créé ce modèle qui leur permet, aujourd'hui, de mesurer, quasiment en temps réel, le niveau de stress des participants, de mesurer, de savoir si le dispositif fonctionne suffisamment bien avec les filles et les garçons sur tel type de public, etc. Ça fonctionne, donc. Et ça fonctionne très bien. Voilà pour cet exemple au cap. On va remonter en Europe, on va aller en Allemagne, les côtés de Fribourg, c'est ça ? C'est ça. Oui, Fribourg. Alors, l'Allemagne, vous savez, la chancelière Angela Merkel a été l'une des dirigeantes européennes, on va dire, la plus ouverte en Europe pour accueillir des migrants qui viennent d'Irak, de Syrie, d'Afghanistan. Et ces migrants et ces migrantes, c'est aussi par le sport et avec, pour le coup, alors je ne sais pas si c'est une association ou une ONG qui s'appelle Back Bridge, c'est ça, qui depuis 2015 essaye de remettre, alors de mettre des migrantes sur un vélo, comme ça, qui ne sait pas faire du vélo ici ? Levez la main. OK. Dans les camps de réfugiés, toutes les femmes, ou à peu près, ne savent pas faire du vélo parce qu'elles n'avaient pas le droit de faire du vélo. Oui, alors, pour resituer, effectivement, on est en 2015, Garency-Rie, donc flux de population, alors on va parler de vagues migratoires, en fait, la vague migratoire, elle était surtout en Turquie et dans les pays limitrophes. En Europe, on a eu, je crois, près de 10% de ce flux. Néanmoins, ça représentait, notamment en Allemagne, une quantité assez importante d'un coup de personnes à accueillir. et il y a effectivement une politique en Allemagne qui consiste à répartir ces migrants en fonction du PIB des Landers. chaque région a son quota de personnes à accueillir. Et donc, ça a été le cas de Fribourg qui, en une année, a tout d'un coup, dans une ligne de taille moyenne, je pense que ça nous offre à peu près la taille de la vie d'Angers, plus de 1500 migrants, principalement syriens, à accueillir physiquement dans des infrastructures, mais aussi à accueillir socialement et intégrer au sein de la société. Et dans les établissements, il y a une problématique dans la problématique, c'est-à-dire que les femmes, en fait, restaient à l'intérieur de ces centres d'accueil. Donc, on a tous vécu ce que c'était un confinement. Là, on a des personnes qui sont confinées dans un pays qui n'est pas le leur et coupées de la société. Donc, il y a trois étudiantes, on revient aussi à l'université, de l'université de Fribourg, deux dotantes en STAPS et une personne qui faisait son passeur, qui se sont dit « on va essayer de faire quelque chose ». Et donc, l'une de ces... Pour les faire sortir des camps. Pour les faire sortir des établissements, leur donner une mobilité spatiale, mais aussi une mobilité sociale. Et ça a été assez logique de se dire « Fribourg, c'est une ville où on fait beaucoup de vélo, on va leur apprendre à faire du vélo en fait. Et on va utiliser ces cours pour leur permettre de circuler en ville, mais aussi comme un prétexte pour créer du lien avec la population locale et leur offrir aussi tout autour de ces cours des espaces et des moments pour apprendre l'allemand, des espaces pour parler entre elles, des espaces pour reprendre confiance. Et donc, ils ont créé ce programme-là qui a tellement bien marché qu'au bout de deux ans, en fait, le gouvernement allemand leur demandait s'ils pouvaient dupliquer ce programme dans d'autres villes. Aujourd'hui, elles travaillent à Munich, à Hambourg, à Berlin, à Bonn aussi. Donc, c'est un dispositif qui, là aussi, rencontre un vrai succès, mais qui repose, là encore, comme le cas de Wayssurchain, sur une vraie méthodologie, sur une vraie expérimentation et avec de vraies intentions. Là aussi, les cours, je le décris dans le 15, sont adaptés aux populations et il y a autour de ces cours du sport des choses qui ne sont pas sportifs mais qui sont extrêmement utiles et qui donnent tout son intérêt au sport. On le voit dans ton livre, David, dans tous ces exemples, effectivement. Alors, il y a eu l'idée au départ, que ce soit des étudiantes, en l'occurrence, ou une ONG, mais on n'impose pas. Si on impose, généralement, ça ne marche pas. Il y a toujours un feedback avec cette population. C'est important. Et elle-même, des fois, je pense que certaines réfugiées afghanes ensuite ne prennent pas et deviennent des initiatrices. C'est ça, il y a un jeu comme ça. Oui, ça, c'est une leçon importante à tirer parce qu'on est passionné du sport. J'imagine qu'il y en a dans la salle. Ils sont passionnés par sa discipline. Ils sont tous passionnés. Passionnés par sa discipline, c'est ce qu'on a envie de partager. On est là dans la figure où, en fait, on va d'abord essayer de comprendre le besoin social et on va essayer de mettre le bon sport ou la bonne activité en fonction de cette problématique-là. Et c'est vrai que dans ce qu'on appelle parfois le secteur du sport et le moment, parfois, cette tendance à on va faire du shoot, on va faire du rugby, alors que ce n'est pas forcément l'activité la plus... Donc, il faut accepter aussi de se dire, peut-être que le bon sport de prédiction n'est pas le bon. À titre d'exemple, aujourd'hui, je fais parfois de l'évaluation de dossier pour des fondations dans le domaine du sport. Il y a un projet qui était exclusivement sur le rugby. La banque de vol, en fait, dans leur évaluation d'impact, ils ont interrogé les jeunes sur plein de questions et notamment sur leur appétence pour le rugby, il y a plus de 30% des jeunes qui n'aiment pas la pratique du rugby d'un marché. Donc, c'est un peu compliqué. Ça ne veut pas dire que le projet n'a pas un intérêt, c'est juste que le maximum se passe sur le potentiel et parfois, il faut faire un pas de côté et peut-être qu'il faut faire du ballington ou simplement demander aux jeunes ce qu'ils ont envie de faire. Donc, My Bridge, c'est 2015 et ça a fait des petits à travers l'Allemagne et donc ces personnes font du sport évidemment en faisant du vélo, pas que électrique j'imagine et puis se déplacent et vont chercher de l'emploi aussi. Elles sont intégrées dans la vie sociale. Oui, non seulement c'est le cas mais en plus ce que je trouve assez sympa avec ce projet c'est qu'il y a beaucoup de bénéficiaires, des participantes qui sont ensuite devenues bénévoles et qui donnent elles-mêmes des cours de vélo à d'autres personnes et pas uniquement à des migrantes parce que c'est un problème qui s'est élargi. Les fondatrices me donnent, je le raconte dans le livre, le cas de figure d'une Anglaise qui habitait à Fribourg qui a 80 ans ne savait pas faire de vélo mais qui a pris le vélo grâce à des migrantes qui avait elle-même appris le vélo grâce à My Bridge. Super. Tu consacres aussi un chapitre à l'éducation parce qu'il y a souvent des passerelles entre le sport et l'éducation on en connait même ici à Angers avec des académies qui ont été créées par des clubs de foot par exemple je crois que le club de NDC qui a été l'analyse ville l'a récompensé je crois dans ses appels à projets et qui permettent à des enfants avant leur entraînement de foot de venir faire du soutien scolaire. Moi j'ai envie je vous avais dit qu'on allait parler de football on va retourner au Brésil la mère patrie du football avec un joueur emblématique au Brésil qui s'appelle Rail que ceux qui connaissent un petit peu le championnat de France évidemment se souviennent grand joueur du Paris Saint-Germain grand joueur de Sao Paulo et qui a créé une association qui s'appelle Gold et Letra les foot savent un petit peu ce que c'est alors on pourrait se dire c'est que du football alors là aussi grosse population en grande difficulté dans les bidonvilles pour le coup au Brésil on va les faire jouer au football et puis ça va aller mieux c'est pas du tout enfin il y a un peu de ça mais c'est de l'aide surtout peut-être un peu de l'aide de voix de l'aide culturelle Gold et Letra c'est depuis 1998 grâce à Arai qui a amené lui sa personnalité et son pouvoir de sportif de haut niveau ouais c'est une structure qu'il a créée avec Leonardo à l'époque qui était directeur sportif au BG ce que je trouvais intéressant dans le parcours de Arai c'est que il a toujours été extrêmement sensibilisé aux pratiques de société son père a grandi dans le nord d'Est donc dans la région assez pauvre du Brésil donc il a éduqué ses 7 enfants ses 7 garçons avec cette idée d'être utile pour les autres et donc il a grandi avec ça il a grandi aussi avec un frère qui s'appelle Socrates qui est un autre joueur emblématique du Brésil il coupe du monde 86 pour ceux qui se souviennent le France voisin et qui avec l'équipe des Corinthiens s'est opposé à la dictature donc il a vécu ça en première loge mais il m'a raconté quand j'ai pu l'interviewer que c'est en venant en France en fait qu'il a vraiment eu envie de faire quelque chose en voyant ce décalage entre le système français qui avec toutes ces difficultés fonctionne quand même et donc il est retourné au Brésil il a fait sa dernière année professeur avec son club de São Paulo et ensuite il a créé une association une fondation qui s'appelle Gold Elettra ce que je trouvais extrêmement intéressant dans sa démarche c'est qu'il s'est entouré de spécialistes en fait pour créer sa structure il avait cette idée de créer une école qui permettrait à les enfants pendant une partie de la journée de bénéficier d'un programme donc au Brésil les enfants notamment en São Paulo ne vont à l'école qu'en demi-journée et donc dans les famélas c'est-à-dire pendant une demi-journée les gens sont liés un peu à eux-mêmes l'idée c'est de se dire je propose un espace d'accueil pendant cette demi-journée avec des activités sportives et pas uniquement le football mais aussi avec du soutien scolaire avec des activités de théâtre avec toute une série de choses du soutien psychologique etc du football évidemment ça s'appelle rail c'est la base c'est la base mais aussi un peu comme la pédagogie avec des méthodes qui sont affinées au fur et à mesure avec des approches comme ça cette sorte d'hybridation du sport où on va plus être dans la coopération que dans la compétition on va avoir un débat un débrief on va changer un peu les règles introduire des symboles pour que les enfants vivent une situation de jeu sportif qui vont pouvoir retranscrire dans la brève ça peut se rapprocher de ce qui se fait au cap un petit peu alors j'ai dit une bêtise en fait c'est pas dans ton chapitre éducation même s'il y a de l'éducation c'est dans ton chapitre lutter pour l'égalité entre genres parce qu'on dit football le football féminin il existe certes mais au Brésil si vous ne le savez pas c'est un des pays où les inégalités hommes-femmes sont les plus prégnantes avec des chiffres absolument et dramatiques tu l'étonnes je vais les retrouver mais franchement ça me fait froid dans le dos c'est un viol toutes les 9 minutes c'est invraisemblable et donc Gaulle de l'Étrain aussi l'une des fonctions de l'association de rails c'est d'essayer de tout faire pour lutter et lutter contre c'est plus que d'inégalités c'est un gouffre ouais en travaillant sur sur les préjugés évidemment l'éducation peut être un levier travailler avec les jeunes mais aussi leur famille ça c'est important aussi de se dire qu'il y a un sujet qui est permettre aux femmes d'accéder au sport c'est un enjeu majeur la visibilité du sport féminin c'est un enjeu majeur mais ça peut aussi être un outil et un moyen en fait de faire évoluer les mentalités et de promouvoir une société où les hommes et les femmes sont égaux grâce à Ray c'est tous les jours trois femmes victimes de féminicide voilà c'est un voilà merci Ray tu l'as rencontré c'est un personnage incroyable alors parce que là on parlait tout à l'heure d'étudiante d'ONG la puissance aussi de ces gens pour une aura internationale c'est important oui c'est quelqu'un d'assez charismatique l'événement de lancement que j'ai fait pour le bouquin parce qu'il est sorti en mars c'était au canot à Paris Ray était là il est arrivé et dans la pièce tout le monde était complètement sous l'emprise il y a une présence il y a une présence il y a quelque chose qui est là il y a plein d'anecdotes à raconter donc il y a certaines qui sont dans le bouquin mais voilà il y a cette partie un peu impact social mais aussi des choses assez amusantes dans son parcours moi ça m'a fait assez halluciner qu'en fait il a fallu attendre 17 ans pour qu'il fasse du foot de manière sérieuse mais aujourd'hui on voit déjà U7, U8, U10 les parents sont à fond lui en fait il jouait dans la rue il s'amusait c'était un jeu d'abord il s'est inscrit en club à l'âge de 15 ans et il séchait l'entraînement parce que ça ne l'intéressait pas à tel point que parfois pour les matchs son entraîneur disait au bus de passer devant chez Rai pour être sûr qu'il soit là et il a fallu attendre ses 17 ans il a une petite copine qui est tombée enceinte avant de le dire à son père il voulait montrer qu'il pouvait assumer et gagner de l'argent donc il est allé voir le président de son club pour lui dire qu'il serait sérieux s'il le payait son président a éclaté derrière mais ça a marché et puis c'est comme ça qu'il a commencé à être sérieux on parlait d'argent on voit que ce sont des initiatives personnelles il n'y a pas d'initiative gouvernementale est-ce que les gouvernements ensuite s'emparent de ces projets quand ils voient que ça fonctionne est-ce qu'ils les financent parce qu'il est pour perdurer on a souvent aussi besoin pas au départ forcément mais de financement alors qui finance Rai peut-être à les moyens pour autofinancer son projet mais d'autres ouais bah là on a en fait des structures issues de la société civile ce sont des associations ou des fondations pour la plupart qui ont des modèles hybrides qui a des financements parfois privés de fondations d'entreprises mais aussi publiques c'est le cas par exemple de Terre-en-Mêlée qui est une structure qui a été créée à Toulouse qui active dans Madagascar bah justement parce que tu vois on est allé un petit peu partout puis je te la carte blanche pour le quatrième exemple Terre-en-Mêlée bah Terre-en-Mêlée oui c'est un état de français et qui du coup a un soutien de l'agence française de développement c'est le bras armé du ministère des affaires étrangères dans les logiques de coopération internationale et de développement donc ça ce sont nos impôts en fait qui financent ce projet donc c'est une initiative qui a été créée par Pierre Gony que je connaissais par ailleurs qui est une personne vraiment passionnante qui a fait tout un parcours de sport de haut niveau en rugby il s'est arrêté juste au niveau des professionnels il était champion de France canais avec le stade Toulousain et en jouant ensuite avec les Michalak et autres il s'est dit que il n'était pas taillé pour passer le cap et il s'est intéressé au rôle d'éducateur donc il a d'abord eu un rôle d'éducateur au sein de son club au stade Toulousain et il était comme moi aussi passionné de voyage donc il a commencé à voyager et organiser des ateliers de rugby en droite à gauche au Maroc au Sénégal et ailleurs jusqu'à ce qu'il se décide à franchir le pas et se dire qu'il veut en faire un métier et il a pris un travail pour une structure qui faisait ça il a créé sa propre organisation pour utiliser le rugby et c'est plus que le rugby c'est le jeu sportif rugby c'est pas le rugby tel qu'on conçoit avec beaucoup de coopération et beaucoup de mixité créer une structure qui développe des actions d'éducation par le sport un peu comme le sport sans frontières à l'époque et il le fait à Madagascar beaucoup un pays où il a rencontré sa femme et où il a décidé de s'installer après quelques années donc aujourd'hui il a choisi de s'implanter durablement à Madagascar et il y a d'autres plein de programmes d'éducation dans le sport notamment sur les enjeux de l'égalité et de sensibilisation dans le prochain voilà donc on n'a pas fait tout le tour du livre et tout le tour du monde mais on aurait pu parler aussi du centre Pérez pour la paix et l'innovation à Tel Aviv où là autour encore d'un marron de foot quand même parce que ça reste le sport universel donc tous les gamins ça joue au foot on se fait se rencontrer des gens qui ne se parlent plus et des gens qui se tirent dessus en une phrase en un mot ouais bah là on a l'exemple d'une situation extrêmement compliquée une société plus que fracturée palestiniens israéliens arabes juifs c'est l'un des seuls projets qui arrive à non seulement provoquer cette mixité mais aussi organiser ces liens sociaux entre des jeunes qui ont appris à se haïr et qui comprennent qu'en fait les préjugés sont la raison l'une des raisons en tout cas pour lesquelles le conflit perdure donc ouais ça c'est une initiative qui est assez incroyable d'arriver dans un tel contexte et ça c'est à nouveau électrisé l'arme et quand j'ai écrit c'était au mois de mai 2021 où là on était quasiment en situation de guerre et où le programme a pu continuer c'était la même une seule structure associative qui continuait grâce à une méthodologie du football que je décris dans le livre et qui permet de dialoguer et de faire évoluer les mentalités voilà on aurait aussi pu parler pour le sourire d'un enfant alors ça ce sont des jeunes sénégalaises qui souvent sont emprisonnées parce qu'elles portent un enfant l'enfant meurt en couche on les accuse d'avoir quasiment d'être d'infanticide c'est incroyable la loi est comme ça dans ce pays là on ne juge pas et pour les aider à aller mieux elles font de l'esprit je fais le reste incroyable bah ouais d'autant plus qu'elles sont en prison et que les cours sont à l'extérieur de la prison donc il a d'abord fallu expliquer au directeur du centre pénitentier qu'ils allaient sortir les jeunes trois fois par semaine du centre pénitentier qu'on allait leur fournir une arme donc ils avaient réussi à le faire et ils ont de tels résultats maintenant que non seulement le centre pénitentier fait la promotion de ce programme là mais le ministre de la justice a décidé de dupliquer ce modèle sur d'autres prisons et tu parlais justement de ce lien entre service public et ces initiatives issues de la société civile c'est justement l'un des enjeux de faire dialoguer les deux et là on a un exemple qui montre que c'est possible puisqu'en fait en formant les gardes dans ces prisons ce programme est dupliqué sans que l'association elle-même mette en place ce programme je pense que sur cette logique de formation sur ce partage des solutions il y a plein de choses à faire et j'espère qu'à l'avenir ces allers-retours entre la société civile et le séance public seront plus simples et puis il y a des histoires incroyables je ne veux pas tout vous raconter parce que d'abord le livre il est en vente à la sortie et il faut absolument le lire parce que là on vous a défriché un petit peu le terrain mais vous allez voir des jeunes filles qui rentrent sur un terrain qui plaquent tout le monde et qui va devenir une super rugby woman des choses incroyables c'est volontairement que tu n'as pas exploré de solutions sportives en France parce qu'on sait qu'il y en a plein c'est une volonté oui pour deux raisons un c'était faire ce pas de côté en fait et comme Ryan a fait en venant au PSG comme moi je l'ai fait en allant en Haïti c'est souvent quand on est dans un contexte un peu différent qu'on se permet de penser un peu différemment et donc j'essaie modestement de provoquer ça et de se dire ben voilà peut-être qu'en voyageant à votre tour vous aurez peut-être une vision un peu différente du sport et la deuxième idée c'est aussi d'apporter un éclairage sur tout ce volet international qu'on ne connait pas en France pour la raison que j'évoquais en début de conversation il y a plein plein d'autres initiatives donc l'idée c'est d'ouvrir et de voir tout ce champ du possible mais peut-être qu'il faudrait que j'écrive le sport des solutions en France ça serait peut-être une solution d'une suite logique ce que je t'invite c'est que d'abord on va laisser poser des questions au public ensuite on fera une petite pause vous allez aller dans le village et puis après il y a une deuxième discussion avec différents acteurs parce qu'il y a des solutions aussi en France mais à Angers on va voir qu'un club de foot s'ouvre aux personnes déficientes visuelles on va voir qu'un club de rugby travaille beaucoup sur l'emploi et évidemment beaucoup de choses aussi en France merci David on peut le remercier de sa présence et de cet écrire ça nous reste du temps et ça me plaît du temps comme on l'a fait hier évidemment pour poser des questions à David aussi sur les valeurs du sport parce que tu as aussi écrit un livre sur ces fameuses valeurs du sport expression un peu galvaudée quand même c'est vrai il y a des valeurs on le voit les valeurs de l'ovali etc mais les valeurs c'est je peux être intéressable je sais bien je sais bien c'est une ballette le prononcé que j'ai écrit il s'appelle score rushing c'est un peu un coup de gueule parce que j'en ai marre de travailler autant pour essayer d'avoir des effets positifs sur des participants des jeunes il faut des moyens il faut monter des programmes etc et je me retrouve ensuite dans des conférences où il y a souvent un décideur politique économique qui va on va dire que le sport c'est l'école de la vie globalement c'est une baguette magique et maintenant en fait le sport on peut en faire des choses très bien on peut aussi en faire des choses vraiment pas bien ça peut être un super metteur mais il ne faut pas l'essentialiser derrière le terme sport il y a beaucoup de réalités différentes donc si on doit en faire un outil au service de l'humain et au service de la planète il faut lui en donner les moyens donc ça c'était le premier essai et ça c'est un peu la suite logique j'avais envie de parler des solutions et de parler de toutes ces innovations sociales dans le domaine du sport merci David à vous de jouer comme hier on sait que la première question est un peu long à venir parce que je suis timide je n'ose pas c'est une bonne question je voulais te poser la question pourquoi pourquoi 10 c'était mon numéro quand je joue au basket mais c'est pas pour ça que j'ai choisi non bah 10 c'est celui sur le terrain en sport qui est censé avoir une vision du jeu qui est censé faire la passe décisive et aujourd'hui c'est ce que j'essaye de faire en travaillant avec Paris 2024 je travaille sur le refond de dotation je suis un peu en électron libre aujourd'hui dans le secteur avec ce numéro 10 sur le dos en tout cas j'essaye de faire des passes décisives pas mal c'est pas mal c'est un autre numéro magnifique Théo Varier membre éminent de l'association Nadal Ancheville est dispo pour passer parmi vous il y a même une question si un club professionnel il veut aider les autres s'engager mais il ne sait pas par quoi commencer il y a tellement de thématiques possibles qu'est-ce que vous conseilleriez à ce club merci super merci pour ta question de choisir déjà je trouve qu'il y a plein de choses les clubs s'engagent certains clubs s'engagent ouais ouais de plus en plus mais c'est pas du pas du washi ça le dépend sinon il n'y a pas de supportaire du Paris Saint-Germain il y en a toujours dans une salle il y en a toujours bon bah il y a les choses bien les choses bien à la fondation donc voilà je te dis en tant que moi j'ai été en banlieue parisienne donc voilà non je pense que là on parlait de projets internationaux je trouve que il y a aussi un sujet sur ancrage local c'est essayer de comprendre c'est essayer de comprendre les problématiques qui sont sur un territoire essayer d'en choisir une on veut souvent faire beaucoup de choses et surtout voir ce qui se fait déjà en fait voir l'existant voir l'écosystème et travailler avec l'écosystème plutôt que de lancer une initiative comme ça mais c'est un sujet enfin c'est pas un sujet de thèse je sais pas si ça répond en partie à ta question mais dans le sens où regarder les autres et qu'ils s'adaptent au territoire alors là-bas Théo vas-y voir si tu cours un peu mort vas-y Félias bonsoir pouvez-vous vous présenter bien sûr Simon Biotto je suis en 3ème année de sport et justement je suis intéressé par le domaine de l'humanitaire et donc je donne de découvrir l'humanitaire pour le sport donc merci beaucoup et je voulais savoir quel avait été le parcours avant d'intégrer ce domaine j'ai un parcours universitaire pour ouais j'ai étudié la géographie jusqu'en je vais te prendre un coup de vie jusqu'en 2013 faut pas le dire jusqu'en master on dit ça maintenant jusqu'en master où là j'ai bifurqué vers la géopolitique et les relations internationales et j'ai eu la chance de faire mon premier stage dans une ONG américaine qui avait un bureau de lobbying ou de pléoyer auprès du conseil de sécurité des nations unies donc j'ai passé un an comme ça à travailler dans cet écosystème là que j'ai adoré en rentrant en France je voulais faire pareil mais ça n'existait pas donc j'ai rejoint une structure d'économie sociale et solidaire pour laquelle j'ai travaillé pendant quelques années jusqu'à rejoindre en fait plé international cette ONG d'éducation par le sport pour laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans et en 8 en tant de directeur général et aujourd'hui je suis je ne sais pas trop décrire mais oui électron libre sur ces questions là pour l'agence française des développements Paris 2024 la fondation France notamment sur des missions ponctuelles d'accompagnement de stratégie et ce genre de choses comme il y a un vrai sujet sur le plaidoyer je voulais aussi dans une fonction de DG c'était compliqué d'avoir ce temps pour écrire donc l'idée c'est d'avoir aussi plus de temps pour ça donc ça fait partie des projets à le sport des solutions et aujourd'hui j'ai essayé d'en faire un film documentaire donc ça va peut-être être une syllogique de plaidoyer également Merci pour la question Monsieur à droite Merci Théo Bonsoir Merci C'est bon C'est bon On vous entend Merci Bonsoir Merci pour cette exposition très intéressante très enregistrée On parle d'économie sociale et solidaire est-ce que vous pensez qu'on peut redouter une dimension qui serait sport et développement durable Oui Oui Complètement Comme support pour continuer à développer toutes les initiatives dont vous avez parlé En tant que thématique ? Oui Oui Complètement Ça se fait d'ailleurs sur Paralymp4 moi j'interviens sur leur fonds de dotation qui s'appelle Impact 2024 qui finance pas mal le projet d'impact social dans le sport Il y a 15% de ces projets sur les 700 qui ont pour thématique de l'environnement Je peux citer le cas de la Fédération Française de Rugby qui est un programme éducatif au sein des clubs et qui s'est associé à Football Ecologie France qui crée un contenu pédagogique qui crée une fresque du climat du rugby qui peut être déployée au niveau local de chaque structure Il y a la Fédération Française de Cyclisme aussi qui a créé avec des structures de l'économie sociale et solidaire des chantiers d'insertion qui a créé une filière de reconditionnement de vélos qui vont ensuite redistribuer au sein de centres sociaux Donc ça se fait de plus en plus en France y compris sur le volet environnemental Merci Je sens que tu as une question Charles J'ai une tête de turc tous les soirs systématiquement c'était Charles Non t'as pas Tu as lu le livre ? Tu veux l'acheter combien il coûte ? C'est le prix qui est là ? 19 euros Avec une préface de Sarah ou Ramon Tout le monde connait Sarah ou Ramon ? De ton Viche championne olympique de boxe en 2016 Il y a aussi une préface Il y a aussi Georges Vigarello qui s'est d'abord qui se fasse Philosophe historien Ouais Ça se fait c'est sympa de le faire Et il y a un petit cahier photo ça j'étais très content d'avoir Oui D'avoir des photos qui a la fin et c'est aussi pour ça on le voit sur les images que j'aimerais beaucoup beaucoup en faire un film parce que Il y a un vrai projet à la docu Il faut qu'on allait trouver un peu l'argent C'est en plus en revoyant les dossiers déposés à droite à gauche T'as envie de te balader quoi Très heureusement Jusqu'à présent je pouvais être assez fier de mon bilan carbone sur ce projet puisque c'est des réunions zoom dans mon salon j'aurais des petits problèmes de bilan carbone C'est pour la vodka ça C'est vrai qu'on a envie de voir il y a certainement eu il y a déjà eu des films sur certaines éditions films de fait non ? Pas forcément ? Ouais Enfin On a fait du sud je crois non ? Qui ont travaillé avec des producteurs locaux ? Ouais sur chaîne j'ai fait un film C'est ça Effectivement Tu vois je l'ai vu Tu le connais mieux que moi tu viens de me le lire en fait Moi j'ai tellement réécrit etc que je ferai une partie de moi qui a peut-être zappé Non effectivement Non il y a plein de choses à raconter et là je parle de 9 initiatives mais j'aurais pu en parler d'une cinquantaine ça aurait pu l'être j'ai une soixantaine de chapitres facilement C'est pas le cas Mademoiselle Bonsoir Bonsoir Du coup c'est une question par rapport au documentaire que vous avez peur d'avoir un bilan carrément assez puissant parce que vous voulez surtout vous intéresser à des initiatives à l'international mais vous voulez pas faire avec des trucs en France ou Si Je crois qu'il va part le choix Non en plus enfin c'était l'époque du Covid et j'avais moi-même envie de voyager donc et je me suis dit si j'ajoute la fin je me dis pas la question parce que je savais qu'on avait peu la question et je me suis dit la seule raison pour laquelle j'ajouterais je connais un peu l'initiative en France c'est parce qu'on me le demande et moi c'est l'égoïste et moi j'avais envie de voyager au-delà de ce pas de côté etc dans le projet de film l'idée c'est d'ajouter une destination quotidienne en France avec une structure française mais ça c'est lié à mon parcours personnel mais pour moi il y a un vrai continuum entre l'international et la France j'ai grandi avec des parents américains j'ai tout ma famille aux Etats-Unis donc j'ai constamment fait ce va-et-vient entre la France et les Etats-Unis mais aussi d'autres pays donc oui pour moi quelque part il n'y a pas cette dichotomie entre l'international et la France et on voit aussi des projets qui peuvent être adaptés en France ce qui se passe dans les camps de migrants en Allemagne c'était un complément et le projet d'escrime il pourrait fonctionner dans un centre éducatif fermé et la pédagogie que j'ai décrite en Haïti elle a été modélisée d'expérience internationale dans des écoles françaises donc on ne peut pas copier-coller des initiatives mais il y a des innovations qui peuvent inspirer d'autres structures et ces projets-là qu'on est vraiment très mal je trouve que c'est important de les mettre en lumière et là pour ça bonsoir bonsoir moi ça m'a paraît un peu bateau comme question mais sur toutes les initiatives que tu as vues dans ta carrière quelle est celle qui t'a le plus touché ? c'est pas bateau c'est pas ma question je le voyais sur Change parce que j'ai rencontré Tim quand il a créé l'initiative au début et que dans les différents réseaux en fait je le rencontrais je croisais dans différents forums tous les deux trois ans il me racontait une évolution de la structure il y a un lien affectif presque amical avec lui et après quand on regarde les exemples ce qu'ils ont réussi à faire notamment leur collaboration avec les universités et ce qu'ils font dans la mesure d'impact c'est assez intriguable et ça montre à quel point on peut avoir des structures qui parlent de rien et qui sont à la pointe de l'innovation sociale dans le domaine du sport pour le sourire d'un enfant aussi au Sénégal je les connaissais absolument pas ils sont incroyablement mauvais en communication ils existent depuis 1989 ils ont un projet c'est une vraie pépite une vraie méthodologie enfin leur approche elle est hyper structurée ils ont une soixantaine de séances tout est nickel mais ils commencent à être un peu plus connus j'espère que ça va vous aider aussi à être connus donc ouais je pourrais citer celle-là aussi mais il y a plein de structures aussi dont je pars pas dans le bouquin dont de structures qu'on n'a pas parlé le projet de l'Abbéistan le skate à Kaboul c'est assez sympa c'est assez sympa skatistant c'est assez sympa comme projet aussi on ne peut pas tout dire découvrez-moi aussi sinon on ne peut pas jeter les livres merci pour la très bonne question il en reste ? je vais faire un projet je le savais un projet français un exemple que vous marquerez en France je vais rester sur mon créneau il y a un projet qui est porté par des étudiants de STAPS à Rennes qui s'appelle Aquarius et c'est un programme d'aide psychologique à des jeunes migrants ils n'ont accompagné c'est sûr ils utilisent la natation l'apprentissage de la natation comme un levier d'accompagnement pour ces publics qui ont traversé la mètre dernier et qui sont traumatisés donc ça c'est un projet qui est assez emblématique et qui montre et qui date de un an un an et demi ça montre que c'est possible il y a deux structures que j'ai découvert récemment aussi qui s'appelle le DALIR qui est basé en zone rurale pas trop loin de Clermont-Ferrand qui a été créé pour favoriser l'accès au sport des personnes sur des handicaps et qui s'est diversifié et qui a notamment une approche très intelligente sur l'écosystème on en parlait tout à l'heure c'est-à-dire qu'ils ont développé un programme sur l'insertion professionnelle des jeunes très éloignés de l'emploi et plutôt que de réinventer la roue et de créer un dispositif d'accompagnement sportif et socio-professionnel ils se sont dit en fait le problème c'est qu'en fait il y a des structures qui font cet accompagnement-là le sujet c'est qu'ils n'arrivent pas à recruter ou identifier ces publics qui sont en rupture avec l'administration avec la société et nous en fait on va créer des ateliers sportifs qui permettent de les identifier et qui permettent aux professionnels de l'insertion par l'emploi de les prendre par la main et de les raccompagner dans le dispositif et ils font la même chose avec des clubs de sportifs ça je trouve ça très intelligent dans la manière de ben voilà on ne débarque pas avec notre idée notre envie on va d'abord regarder ce qui se fait voir ce qu'est notre expertise notre valeur ajoutée on va expérimenter corriger et ensuite essayer d'essayer merci pour ces deux exemples on s'arrête là c'était pas mal merci beaucoup David Blou merci à vous je suis très content d'être là je voulais remercier les organisateurs les étudiants aussi qui vous féliciter parce que je trouve cette idée de festival elle est super j'espère qu'elle va continuer l'année prochaine et l'année après vous allez pouvoir avoir un rendez-vous comme ça emblématique pour les pays de la Loire et pourquoi pas aujourd'hui merci pour les encouragements pour la dame et pour les gens applaudissements